Salut les océnotes, c'est Paul, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale car il s'agit d'un océan tool. Alors un océan tool, qu'est ce que c'est ? Et bien c'est un nouveau format de vidéo dans lequel on va explorer ensemble de nouveaux outils pour gagner en productivité ou en efficacité au quotidien. Alors le premier outil dont je voulais vous parler, c'est un outil de veille super efficace et je pense que vous allez beaucoup l'apprécier. Cet outil, il va vous permettre de gagner énormément de temps dans votre veille parce que comment est-ce que vous faites votre veille aujourd'hui ? Et bien peut-être en tapant des mots clés dans Google Actualité ou bien en vous rendant sur vos sites d'actualité favoris mais tout ça, vous savez comme moi que c'est quand même assez chronophage. Donc là l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'utiliser FIGI, donc c'est l'outil que l'on va voir ensemble pour effectuer une veille sectorielle sur son marché en 2 minutes montrant main. Alors c'est parti ! Donc on va taper FIDLY dans Google pour accéder à l'outil. Et on va aller sur leur site. Donc FIDLY c'est un outil qui existe aussi bien pour desktop que pour mobile. Donc il y a une application Android et une application iOS qui permet de faire exactement la même chose que ce qu'on va faire aujourd'hui sur desktop. Il n'y a pas besoin de créer de compte. Vous pouvez simplement vous logger en associant votre compte FIDLY à un compte Google, un compte Facebook ou autre. Donc en ce qui me concerne, j'ai choisi de l'associer avec mon compte Twitter. Et quand on arrive sur FIDLY, la magie opère et on arrive sur cette interface. Alors qu'est-ce que j'ai à l'écran ? À l'écran, j'ai des articles de toutes les sources d'informations que j'ai ajoutées à mon FIDLY. Et ces sources d'informations, elles sont classées par date de publication. Donc là, j'ai en fait une liste d'articles, les titres apparaissent en noir, en gras. Et ces articles sont classés par date de publication. Il y en a qui sont publiés NOW, donc qui ont été publiés il y a vraiment quelques secondes. Ici 2 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 14 minutes, 20 minutes, etc. Donc plus je scrolle, plus les articles sont datés. Et à gauche ici, j'ai la liste des sources d'informations, le site sur lequel a été publié l'article. Pourquoi c'est génial ? C'est génial parce que ici, en un regard, il me suffit juste de balayer mon écran des yeux. Et je peux déjà avoir une bonne idée de ce qu'a été l'actualité aujourd'hui. Et si je descends, si je continue à lire les titres, je sais quasiment tout ce qui s'est passé. Après, je peux cliquer sur les articles évidemment pour avoir plus de détails. Si je clique sur la réforme des institutions de retour au Parlement, je peux prévisualiser l'article. On lire un résumé. Et après, aller évidemment lire l'article en lui-même. Mais déjà, rien que le fait de lire les titres de tous ces articles, ça va vous permettre vraiment d'avoir un regard très rapide sur l'actualité. Donc là, on voit que j'ai toutes mes catégories qui sont mélangées. J'ai des articles d'économie, des articles de politique. En fait, sur Pili, vous pouvez créer des thématiques pour vos sources d'informations. Des catégories e-commerce, des catégories marketing, des catégories économie, des catégories tout ce que vous voulez. Ces catégories, vous les retrouvez ici dans la colonne de gauche. Et en dessous de chaque nouvelle catégorie, vous retrouverez tous les sources d'informations que vous avez ajoutées dans cette catégorie. Et si je clique sur ma catégorie e-commerce, je ne vais avoir que les articles du e-commerce. C'est logique. Ce qui permet de dissocier ma veille globale de ma veille sectorielle. Et c'est aussi simple que ça, mais je vous assure qu'au quotidien, c'est d'une efficacité qui est monstrueuse. Alors, vous pouvez évidemment cliquer sur le site d'un média en particulier. Si vous voulez voir uniquement les actualités de ce média sans se prendre sur le site et sans quitter Pili. Et donc là, si je scrolle, j'ai toutes mes autres catégories qui sont bien présentes. Donc, tout ça, c'est génial. Mais vous, comme vous allez arriver sur Pili, évidemment, l'interface sera totalement vierge parce que vous n'auriez pas encore ajouté vos sources d'informations ni créé vos catégories. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça ? Eh bien, ici, en bas à gauche, on a ce petit bouton Add Content qui va nous permettre d'ajouter des contenus. Et j'ai plusieurs manières de le faire. Je peux taper un mot-clé. Admettons. Le mot-clé est finance. Et donc là, Figui va me lister tous les médias qui sont apparentés au mot-clé que j'ai tapé. Là, je vois économie, les échos, boursiers.com, etc. Alors, admettons que boursiers.com soit un média qui m'intéresse. Je vais pouvoir donc le suivre et l'ajouter à une catégorie. Là, j'ai ma liste de catégories qui apparaît. Mais vous, la première fois, vous n'allez pas avoir de catégorie. Donc, vous allez créer un nouveau feed en cliquant sur New Feed. Ce feed, je vais l'appeler Finance. Je clique sur Create. Et comme par magie, il va apparaître ici dans ma liste à gauche. Finance est là. Et quand je clique sur Finance, je vais avoir tous mes articles feed. Et vous pouvez répéter cette manipulation pour ajouter différents médias à être au sein d'une même catégorie. Ou bien pour créer de nouvelles catégories. C'est aussi simple que ça. Vraiment, FeedBee, ça coule de source. C'est intuitif. C'est clair. Et ça va vraiment vous faire gagner énormément de temps. Donc, tout ça, c'est très bien. A noter aussi qu'on peut changer l'interface principale. Plus précisément, on peut faire apparaître les informations de différentes manières. Là, j'ai toutes mes informations, toutes catégories confondues qui apparaissent par date de publication. Mais sur mon interface principale, je peux aussi les faire apparaître par catégorie. Pour ça, je vais cliquer en ce qui me concerne sur le petit P qui est en haut à droite. P comme Paul. C'est mon prénom. Donc, je vais aller dans Settings. General. Et ensuite, je vais cliquer sur Today pour avoir exclusivement les articles qui ont été publiés ces dernières 24 heures pour mes différentes catégories. Donc, ça y est, j'ai cliqué. Et si je reviens sur Fiddy, mon interface va se mettre à jour avec le nouvel affichage. Donc, cet affichage, je le trouve vraiment super pour avoir en un regard toute l'actualité d'un secteur d'activité. Donc là, j'ai une dizaine d'articles pour le e-commerce, une dizaine d'articles pour l'économie, une dizaine d'articles par Social Media. Et en fait, ce sont les articles les plus pertinents parce que vous sélectionnez partout. Ce qui me permet vraiment d'avoir l'essentiel de mon secteur d'actualité en 30 secondes en scannant simplement le titre des articles sur les yeux. Si c'est le matin et que je dois partir en réunion et que j'ai des articles qui m'intéressent, eh bien, je peux cliquer ici sur le petit marque-page pour les sauvegarder pour plus tard. Et lorsque je vais cliquer en haut à gauche sur Read Later, je vais pouvoir retrouver l'ensemble de mes articles sauvegardés. Donc, encore une fois, une fonctionnalité qui est très intéressante. Autre chose, il existe différentes versions de FIDI. Il existe une version gratuite, mais il existe aussi des versions premium. Avec la version gratuite, vous avez le droit à 100 sources d'informations pour 3 catégories. 100 sources d'informations, c'est énorme. Ça vous donne une veille déjà super complète. Moi, à titre personnel, j'en ai ajouté 85 et vraiment, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. C'est quand même très, très complet et 3 catégories. Alors, moi, il s'avère que j'en ai plus parce que je me suis inscrit à FIDI il y a déjà quelques années et j'avais ajouté mes catégories il y a quelques années. La politique commerciale de FIDI a changé entre temps, mais vous, vous aurez déjà le droit à 3 catégories, ce qui est déjà très bien. Maintenant, avec les catégories premium, vous pouvez faire des choses supplémentaires. Vous pouvez créer des alertes par mot clé et non pour fonctionner autrement que par source d'informations. Donc, typiquement, ça peut être utile simplement pour mettre un mot clé pour une marque, par exemple. Vous pouvez aussi aller dans Share Connections afin de partager l'ensemble de vos sources avec vos collègues. Donc, des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, qui, à mon sens, ne sont pas indispensables, mais qui, selon votre secteur, peuvent s'avérer quitte. Voilà ce que je voulais vous dire sur FIDI. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous servira pour votre veille au quotidien. Si vous utilisez déjà FIDI, je vous invite à faire un petit retour d'expérience en commentaire dans cette vidéo. Et si vous ne l'utilisez pas encore, je vous invite à l'essayer et à me dire ce que vous en pensez, idem, en commentaire. Avant de vous laisser, je vous invite également à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo parce que ça va nous aider à mieux référencer notre chaîne sur YouTube et donc à vous proposer plus de vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501